Déjà la position de conduite est super cool, c'est-à-dire qu'on est nettement moins en avant qu'avant. J'ai l'impression d'être un petit peu encastré dans la moto, parce qu'en fait, ils ont remonté la selle à 82 cm de haut, je crois que c'était 785 cm précédemment. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir le sentiment qu'on va être encore un peu plus perché, mais en fait, on a plus le sentiment d'être dans la moto qu'avant, parce que le guidon a été un petit peu rapproché, et puis on a aussi les jambes qui sont un peu plus dépliées, parce que les repose-pieds ont été placés un petit peu plus bas et un petit peu plus en avant, donc c'est peut-être un petit peu moins sportif en termes de position, mais c'est aussi un petit peu plus convivial, un peu plus confortable. Il faut reconnaître que les Monsters, ça a toujours été quelque chose qui est un petit peu dur, notamment pour les avant-bras, ben là, c'est plus le cas du tout. Je pense que, très clairement, c'est une volonté de Ducati d'aller chercher des clients là où ils avaient du mal à en trouver précédemment, et en ça, c'est hyper intelligent, quoi. En plus, là, c'est la version plus, donc qui est équipée avec le petit saut de vent et puis le capot de sel. Et je dois reconnaître que, bon, ça lui donne encore une petite gueule un peu différente. Alors évidemment, bon, il y a les puristes qui vont peut-être regretter d'avoir perdu le cadre treillis, qui en général faisait effectivement un petit peu le charme esthétique de la moto, on va pas se voiler à la face. Mais d'un autre côté, c'est pas pour rien, et c'est vrai que le fait d'avoir maintenant un cadre en alu qui est donc directement fixé sur le moteur et puis cette boucle arrière en polymère maintenant, ben ça allège quand même beaucoup la moto. Si vous additionnez tout ce qui a été fait pour alléger la moto, on arrive quand même à 18 kg de moins. On est sur une moto qui fait 166 kg à sec, et donc 188, toute mouillée, pour un 9,5, franchement, c'est pas mal. Et puis ça a aussi permis de changer une chose importante, c'est en fait l'angle de braquage qui est nettement plus important, à tel point d'ailleurs qu'il faut se méfier de ne pas se coincer les doigts quand on tourne le guidon à fond. Mais ça c'est pareil, on n'est plus obligé de faire 10 manœuvres pour faire un demi-tour, et donc c'est encore un plus, très clairement. Là on est sur une machine qui est peut-être un peu plus urbaine, même si, bon alors au niveau du moteur, on ne peut pas parler vraiment d'une moto qui est une citadine, il ne faut pas exagérer, c'est pas une citadine, voilà. C'est pas une citadine parce que, alors elle récupère le bloc, en fait, qu'on a déjà vu sur la Supersport, sur la Multi, sur l'hypermotard 950, mais, alors un petit peu, peut-être ça s'agit dans certains cas, on est à 111 chevaux, 93 Nm de couple, avec des très bas régimes, léger quoi on va dire, et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir être plutôt sur les mi-régimes, sur les hauts régimes, alors là on se régale, on a un moteur qui est vraiment super sympa, mais voilà, ça reste un moteur qui a un vrai petit caractère, qui en donne vraiment pas mal, dès qu'on monte un peu, dès qu'on veut arsouiller un peu, c'est tout à fait possible, et puis, bon, qui profite aussi d'un shifter qui est vachement bien, up and down, qui fonctionne très très bien, là il n'y a rien à dire, ça encaisse parfaitement les montées, les descentes de rapport, ça verrouille bien, on n'a pas besoin de faire 50 000 trucs différents pour que ça fonctionne bien, à partir du moment où on a relâché ou qu'on reste accéléré, ça passe tout seul, et puis il y a effectivement toutes les assistances qu'on peut imaginer maintenant, et notamment avec des modes de conduite qu'on peut régler, et pour ça c'est assez parfait. Pour le reste, écoutez, on a un freinage qui fonctionne super bien, l'arrière en revanche déclenche un petit peu l'ABS facilement, et au niveau de la suspension, alors moi je regrette juste effectivement que tout ça ne soit pas full réglable, mais c'est vrai que j'imagine que c'était pour contenir le coût de la machine, parce que pour le reste, c'est une moto qui est plutôt sympa et efficace, avec laquelle on a beaucoup de facilité, en fait, qui tient vraiment très très bien le pavé, et qui est très facile en fait à emmener, et qui mérite bien à mon avis qu'on demande à un concessionnaire de nous la prêter, pour se faire un petit essai. Voilà les amis, salut, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada